Mesdames et Messieurs, je suis ravi de vous retrouver sur Canal C pour une affiche basket. C'est la première en 2017 avec la différence entreprise et la météo un peu capricieuse. Et quelle affiche, c'est un derby, le derby retour des trois nationales entre Loyers et Belgrade pour suivre cette rencontre. L'oeil attentif, acéré même, de Marc Lohz. Salut Marc. Salut Greg, bonjour à tous. On espère surtout qu'il y aura un match parce qu'au match allé, Loyers s'est pris 30 points dans les dents. C'est énorme, colossal même, mais c'est plus le même Loyers forcément au jour d'aujourd'hui. On espère vraiment qu'il y aura un match, qu'il y aura un vrai débat ce soir. Oui, on l'espère, d'autant plus que c'est le match non seulement à ne pas rater, mais surtout à ne pas perdre. Ça, c'est clair, c'est le match à ne pas perdre. Onzième place au classement pour Belgrade. Douzième du côté de Loyers. Une victoire de différence à davantage des belgradois pour le moment. Et dans une division très compliquée parce que, mis à part Charleroi, Oskam et Seyssele, entre le quatrième et Belgrade, il n'y a que trois victoires de différence finalement. Donc entre le quatrième et le onzième. C'est-à-dire que tout est ouvert finalement, que c'est extrêmement serré. Mais qu'il va falloir gagner des matchs. Et celui-ci, il est évidemment à gagner. Il y aura un déçu, c'est inévitable. Pour Loyers, c'est de revenir à hauteur de Belgrade. Pour Belgrade, c'est quasiment mettre trois orteils sur dix en D3 la saison prochaine. Oui, oui, oui. Il faut aussi bien faire attention à ne pas se faire rattraper par le treizième qui courtrait, qui n'est jamais qu'une défaite derrière Loyers, donc deux derrière Belgrade. Ça peut jouer très, très vite. Oui, ça va effectivement très, très vite, comme vous le dites. Aujourd'hui, Belgrade en est à six victoires et dix défaites sur sa saison. Cinq victoires et onze défaites donc pour Loyers. Belgrade qui est la sixième meilleure attaque. Ça, c'est un point très positif pour les belgradois. Un peu plus de 74 points par match marqué. Loyers, c'est la neuvième meilleure attaque. Par contre, attention, Loyers, c'est l'avant-dernière défense de la série avec près de 80 points encaissés. C'est beaucoup trop, surtout quand on sait l'attention d'Étienne Louvrier sur la défense. Justement, c'est un coach qui apporte beaucoup d'attention et beaucoup de détails à sa défense. Oui, c'est étonnant, mais si on prend le championnat par le début, on voit que Loyers a commencé par cinq ou six défaites d'affilée où ils ont pris parfois de grosses casquettes. Belgrade, c'était la quatrième d'affilée depuis le début du championnat le 1er octobre. Évidemment, quand on prend 30 points dans un match, forcément, ça fausse un peu le ratio sur la moyenne. Allez, les joueurs rentrent sur le terrain. On va rapidement passer sur les starting five. Du côté de Loyers, Van Donning, Sekikandi, Pirlo Gunz et De Campos. Pas d'Hilongo et pas de Kira Rangagna. On va en parler dans quelques instants et on va vous dire pourquoi dans quelques instants. Du côté de Belgrade, BK, Van Dansko, Sturam, Hodges et Bommer. Pas non plus de Maxime André dans le 5 de base. C'est le seul changement par rapport au 5 qui avait débuté à Belgrade lors du match allé. Alors, pourquoi pas de Kira Rangagna et pas de Hilongo dans le starting five ? Parce qu'ils reviennent tous les deux de blessures, tout simplement. Ils sont fit, mais peut-être pas encore well dans ce collectif Loyers soit. Et donc, ils pourraient rentrer, ils rentreront même probablement, mais ils vont pas jouer 35 minutes. Donc ça, c'est clair. Et donc, on va compter, mais notamment sur Van Donning, qui a une carte à jouer, je pense, à titre personnel ce soir. Oui, Guillaume est un excellent shotter. C'est aussi un très gros défenseur. Et il va probablement avoir comme mission de mettre sous l'été noir Nicolas Sturam. C'est la grande interrogation. Nicolas Sturam, il avait fait un match de fou, de folie à Belgrade face à ses anciennes couleurs. L'ouvrier qui avait même déclaré à la fin de la rencontre, mais oui, c'est un peu lui qui nous a manqué ce soir. Oui, c'est un match particulier pour lui, mais aussi pour pas mal d'autres joueurs. On voit ici Jonathan Sekikandi. Il faut pas oublier qu'avant de devenir une première fois Loyers soit, Jonathan était Belgrade. Effectivement, on passe à Jean-Blou aussi, un passage en national à Jean-Blou pour Sekikandi. C'est lui qui marque effectivement les deux premiers points de cette rencontre. Selim Pekka. Oui, bonne passe sur Hodge. Les deux points pour Hodge, sans problème aussi pour Bertrand Hodge. Belle passe aussi de Bekka. J'aime bien quand il joue comme ça avec ce grand de folie qui lui est propre aussi à Selim. Il a été bien formé à Mazzy. Sekikandi. Le shot en première intention, tête de raquette et il rentre. Il est en feu. Sekikandi, c'est bien. Bon début de rencontre pour le meneur de Loyers. Et bel bagarre, vous l'avez annoncé, entre Sekikandi et Sturam. On imagine que quand Sekikandi soufflera un petit peu, c'est effectivement Van Donin qui va s'en charger. Mais là, apparemment, il va plutôt tenir Bekka qui joue en poste 2. Oui, Bekka qui ira peut-être demander le ballon en poste up pour profiter de son avantage de taille et sa facilité à jouer deux à la main. Julien Pirlo, premier shot à distance et il est bon ! Julien Pirlo qui allume la poudre à distance. Première bombe, 7 à 2. Excellent début de match de Loyers. Très certainement Sturam pour la réponse. Et non, ça rebondit sur le bord. On a même failli se blesser là au rebond avec Rémi Guns. Le deuxième pour Pirlo. Il était bien parti. Oui, c'est un vrai shoteur, un shoteur pur. Un peu tôt peut-être aussi. Il met le premier, il peut prendre directement le deuxième. C'est même plutôt rare qu'il rate un shot de cette façon-là. Coup de sifflet de M. Sunen. J'ai oublié de parler des arbitres. Il s'agit donc de M. Sunen et M. Mouns. Pour siffler cette rencontre. Devant un beau public finalement. Une salle de Loyers bien remplie, compieusement garnie. Et qui va sans doute être très chaude évidemment. Excellent pénétration pour Vincent Maumère. Deux points. Quand il joue comme ça, il est imprenable Vincent Maumère. Oui. Joueur très complet. Très bon défenseur. Shotter à distance, très connu. Et puis il peut driver facilement main gauche, main droite. Il est un peu très jaune. Oui. Pas mal de jeunes joueurs sur le terrain d'ailleurs. 21 ans à Vincent Maumère. Et c'était compliqué pour Jonathan Sekigandi. Qui a quand même été chercher un tir sur la baseline. Mecca, Hodge, Maumère. Le tir à distance de Maumère. Il est loin de la ligne des trois points. Il était dans un fauteuil Vincent Maumère. Cinquième point personnel pour le numéro 14 de Belgrade. Et à nouveau une égalité. Enfin non pas à nouveau. C'est la première je pense d'ailleurs d'égalité. Mais c'était parti un peu à 100 à l'heure. Je calme un petit peu. Deskampos. Pirlo. On passe chez Gunn. C'est une faute offensive. Deskampos je pense. Pas facile à déménager. Deskampos. C'est assez large. Fausse offensive de Deskampos dans le jeu sans ballon. Oui c'est un joueur assez intelligent. Et avec beaucoup 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 d'expérience. Sturam à la main évidemment. Maumère. Van Lanskot. Sturam. On cherche du mouvement forcément. Beka pour tenter quelque chose. Il est au culot. Beka face à Van Donenck. L'expérience face à la jeunesse aussi. Vincent Morveur à distance. C'est trop long. On est en toute fin de possession. Ça n'a pas beaucoup bougé du côté Belgrade sur cette attaque. Et là Sekikandi va punir les Belgradois. Sixième point pour Jonathan Sekikandi. Il connait une progression linéaire d'année en année. Il devient vraiment vraiment impressionnant Jonathan. C'est surtout énormément de rapidité en transition offensive. Sekikandi. C'est un physique. Une super maîtrise. Et en plus il a un shot assez correct. Et pour l'instant c'est les jeunes qui tiennent le match. Six points pour Sekikandi sur le 9 de Loyers. Et cinq points pour Momer sur le 7 de Belgrade. Ces deux gamins de 21 ans. Enfin je dis gamins. Je peux me permettre. Mais ces deux tout jeunes de 21 ans. C'est plus rame. C'est plus rame. C'est plus rame encore. Enfin ça Sekikandi. Pas évident. Ça ressort. Chez BK. Bien tenu par Vandenink. La passe qui n'arrive pas chez Momer. Récupération. La tête de Jonas van Lanskoet. Rémi Gunz. Qui pousse dehors. Alors c'est une faute qui a été sifflée visiblement. non on demande juste de réajuster la possession je pense le chrono de la possession à 8 secondes voilà qui est fait par la table et quelques banderoles aussi à l'attention de Nicolas Sturam dans les gradins de Loyers je vous en ligne si vous ne l'avez pas vu Stu notre très belle à nous les amateurs de sport comprendront forcément et ceux qui ont suivi l'actualité en D1 de foot comprendront certainement Kunz Vandonek oh qu'il est loin Vandonek et c'était pas mal essayé mais quand le joueur rate on lui donne tort évidemment sur ce genre d'option et faute sur Selim Beka ça s'est mis à 3 pour l'affaire le joueur de ballon que Selim ne perd jamais sur une contre-attaque ouais preuve on est soit c'est 2 points soit on commet une faute mais lui prendre le ballon ça c'est illusoire il aura fort à faire Vandonek sur Selim Beka parce qu'il est rusé Selim Hodge face à Deskampos et la faute reste a marché je pense aussi il n'y a pas de faute de Deskampos qui joue comme un pivot sur ce coup là il y a une différence de poids entre les deux on voit que Bertrand a beau pousser 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 il est bien sur ses appuis oui Deskampos toujours pas de changement en vue alors qu'on joue depuis quasiment 5 minutes dans cette rencontre et dans ce premier quart-temps Vandonek c'est vrai que ça tourne plutôt pas mal de chaque côté d'ailleurs Pirlo à distance et il est bon deuxième bombe pour Julien Pirlo et sixième point Persaud et à nouveau un petit coup d'accélérateur au compteur 12-7 Sturam Vandonek Sturam pas de mouvement à l'intérieur obligé de tirer à distance et il réussit bien son chope Sturam c'est pas la première fois qu'il essaye mais c'est la première fois qu'il le rentre c'est les trois premiers points pour Nicolas Sturam il a fallu attendre plus de 5 minutes on tient l'oeil aussi du côté de Loyers C'est Kikandi Vandonek à mi-distance oui c'est bon pour Vandonek 14 à 10 et on sent Loyers effectivement nettement plus à son affaire avant le début de rencontre et l'excellent bloc de Rémi Gunz par-dessus le marché geste apprécié par les supporters un premier changement avec l'entrée de Christian Ilongo et de Conny qui a fait du bon boulot Christian Ilongo c'est une moyenne de 20 points par match quand il joue forcément dans le 5 de base il en marquera sans doute un petit peu moins aujourd'hui mais en termes d'expérience c'est probablement je pense des deux collectifs aujourd'hui c'est le plus expérimenté c'est celui avec le plus beau palmarès il a fait de superbes années à Fleurus à plus de 20 points il a eu plusieurs propositions à l'époque en D1 notamment Bruxelles et Liège donc c'est quand même un renfort de choix l'Oyef même s'il a plus de 20 ans ça c'est sûr mais c'est clair que c'est un renfort de choix et Pirlo qui nous met la troisième alors je suis un petit peu étonné parce qu'il en a mis deux il s'apprête à shoter le troisième il n'y a personne qui sort pour aller l'empêcher personne qui a contesté ce shot du côté de Belgrade on a un peu pompiqué le jeu et un nouveau au niveau du rebond on se fait manger notre attaque vous avez provoqué la faute et la faute de BK pas de solution pour l'instant défensivement sur les shots à distance ça va très vite du côté de Doyers très très vite ça va très vite ils ont surtout aussi un très bon pourcentage Pirlo est à 3 sur 4 C'est qui qu'Andy doit aussi être un 3 sur 4 la bonne passe de De Campos pas de faute et Pirlo en deux fois onzième point quand même sur deux tiers de ce premier carton pour Pirlo et déjà 19 points encaissés par Belgrade il y avait une petite alcamie il y a quelques minutes mais c'est reparti plus belle Sturam ne sait pas faire grand chose en baseline il s'écarte pour tir à distance une position compliquée à contrario la défense de Doyers elle était bien en place et gêne considérablement et BK et Sturam Ilongo il va tenter la pénétration ça ressort bien sur Gunz à 10 distances un peu plat pour Rémi Gunz très bon rebond pour Ilongo on va organiser quelque chose il reste 9 secondes de possession un nouveau pénétration cette fois il y va seul et finalement le ballon qui est conservé par les Doyers soit Belgrade je confirme un peu bouillon dans ses défenses depuis quelques minutes on a l'impression que physiquement Doyers c'est au dessus on a déjà quelques joueurs qui par la taille sont plus grands que leur vis-à-vis à Belgrade et ils parviennent à prendre le dessus un peu trop facilement pour l'instant Dekampas Sekikandi oh le bon ballon de Sekikandi vers Pirlo facile quel très bel passe et quelle intelligence de jeu de Pirlo il le roule vraiment dans la farine on va parler de fatigue Doyers a joué la semaine dernière on a vu d'ailleurs des photos sur les réseaux sociaux de leur retour un peu chaotique de la région brusoise sous la neige alors que Belgrade qui jouait sur un terrain à Ouébé puisqu'il jouait à domicile n'a pas joué donc ça fait finalement dizaines de jours que Belgrade peut souffler un petit peu et penser les blessures ce qui n'est pas le cas pour Doyers Dekampas face à Hodge magnifique ça au physique exactement ça c'est bien action à montrer pour un pivot dans les écoles ça vient celle-là le poste 5 qui joue sur sa qualité individuelle c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce physique c'est sûr 23-12 pour s'y fier de M. Sunen il reste 1 minute 51 à jouer dans ce premier quartan et temps mort demandé par Belgrade oui assez logiquement on est à à moins 11 du côté de Belgrade on n'a plus marqué grand chose depuis la moitié de ce premier quartan mais peu de rotation aussi peu de rotation Pascal Chouli est content des joueurs qui sont sur le terrain peut-être un peu moins des options qui sont prises et des rotations il faut voir aussi pour quelles raisons Maxime André n'a pas encore été aligné peut-être qu'il n'est pas au top parce que lui c'est quand même une force offensive supplémentaire et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus Amaury Clemence qui est vraiment tout jeune mais qui est vraiment plein de talent qui est effectivement en train de bien monter il y a deux jeunes qui sont absents de ce collectif Belgrade c'est Fontaine et Maxime Préteau Préteau qui avait fait un bon match déjà moins tout jeune Préteau à 22 ans qui avait fait un bon match au match allé face à Loyers voilà ce sont deux rotations en moins ce ne sont pas des excuses non loin de là loin de là temps mort rapide pour Étienne Novrier qui en a déjà terminé depuis quelques secondes un peu plus long chez Pascal Chouli forcément a tenté de terminer cette mi-temps sans doute à un maximum de moins 5 c'est pourtant les loyers reçois qui ont la possession donc Prevendez qu'il était vraiment nécessaire de prendre ce temps mort parce qu'il n'a pas attendu de le prendre sur une possession belgradoise Jonathan va souffler un peu on en profite pour faire monter Birman excellent shotter aussi c'est interdit de lui laisser 50 centimètres parce qu'il ne se posera pas de question et il peut en enquiller autant que que Julien Pirlo Pirlo le voici justement il va chercher trois lancers sur Julien Pirlo alors qu'il est effectivement je pense derrière la ligne des trois deux lancers il avait pied dessus deux lancers et BK qui s'en veut de s'être fait prendre comme à Benjamin et c'est déjà sa deuxième front à Selim BK en un seul quart temps attention à surveiller très bien lancé franc il est bon pour Julien Pirlo le capi de cette équipe et un coup de sifflet sans conséquence pour le lancé franc puisqu'il n'était de toute façon pas marqué par Pirlo Thuram à la mène tenu à la culotte par Stéphane Birmand Momère BK pénétration de BK bien bloqué par Gunz repos de De Campos et là on était un petit peu nonchalant de la part de De Campos très belle anticipation de Vincent Momère alors ça Momère et Irali c'est deux spécialistes pour aller voler les ballons ce type de ballons sur des passes un peu trop molles Gunz Birmand et on va tout de suite à la vivacité et là il y a un petit grand ça joue pas mal Gunz c'est compliqué d'aller déposer quand il jouait sur sa taille Rémi Gunz c'était très bien joué de la part de Loyers puisqu'il y a eu un switch et donc Rémi se retrouvait sur un élier alors que Momère va enchaîner un shoot à distance venu un peu de nulle part 24-17 mais qui fait du bien par contre au belgradois au niveau du compteur Pirlo Gunz Gunz des campos 10 secondes de possession 35 encore à jouer Birmand Pirlo et la faute offensive effectivement de Pirlo le petit mouvement du coude nouveau changement mais vous vous posiez la question de savoir quand Maxime André allait rentrer sur le terrain et bien maintenant en bassement de Rémi Hodge donc clairement on va jouer la vivacité on va jouer des petits formats avec juste Jonas Van Lanskot comme comme tout comme Big Men oui et on a le 5 de base qui avait commencé à Belgrade d'ailleurs sur le terrain Bomber Van Lanskot Maxime André qui tente de se faire oublier BK la pénétration pour BK ça ressort le voici Maxime André la nouvelle pénétration Van Lanskot isolé à mes distances ça rentre pour Van Lanskot 2 sur 2 pour Jonas 24-19 il touche peu de ballons en attaque mais il en fait souvent un très bon usage il en voit mes distances ça ressort on y est aux 5 points c'était sans doute objectif de Pascal Chouli lors de son temps mort c'est de revenir à moins 5 et bien c'est fait le contrat est rempli il faudra recommencer correctement et mieux cette deuxième carton et 24-19 24 points encaissés beaucoup beaucoup trop évidemment pour Belgrade ça c'est sûr ceci dit 19 c'est pas mal non plus à domicile ça fait une moyenne quasiment de 80 donc on est dans les standards de Loyer cette saison à surveiller deuxième carton à suivre allez à tout de suite allez le ballon qui va être remis en jeu d'ici quelques secondes par Vincent Meumert pour le deuxième carton de ce Loyer's Belgrade 24-19 légère avantage donc au Loyer's Swak et on compte jusqu'à 11 points d'avance dans ce premier quart-temps un seul changement du côté et c'est du côté de Loyer c'est avec la moto au jeu de Demars Pierre Demars première pénétration pour Meumert qui ne fonctionne pas bon rebond pour Van Lanskoet Maxime André face à Christian Elango Maxime André encore peu de solution André la pénétration il n'avait pas grand chose d'autre à faire que ça regardez la transition offensive trois secondes et on est déjà de l'autre côté Elango avec un tir à distance et les trois points pour Elango on parlait de recommencer au mieux le deuxième carton c'est loupé pour Belgrade si Elango commence à prendre confiance là ça va être compliqué pour Belgrade ça va être très difficile effectivement Van Lanskoet Vincent Guns Van Lanskoet il n'y a pas une faute de Van Lanskoet je pense qu'il l'attente mais je pense que c'est très bien sifflé tout comme la faute que Birman vient chercher sur la contre-attaque rentrée de Philippe Agapit en lieu de place de Pirlo qui va souffler un petit peu 11 minutes de jeu pour Pirlo le match sera encore long donc on a besoin de ses shots à trois points du côté de l'Oyer du haut de ses 35 ans il tient quand même encore bien le coup Julien Pirlo physiquement certains jouent qu'ils pourront prendre de la graine il n'y a pas de secret le bien soigné c'est le secret de la longévité sur le terrain et c'est vous qui le dites ça marque Van Lanskoet Sturam face à Agapit Sturam qui tente de contourner la défense le petit cavalier seul de Sturam mais pour rien puisqu'il ne marque pas nettement moins en réussite qu'au match allait Sturam Mirmand dépossédé du ballon mais fautivement par Van Lanskoet c'est déjà la deuxième faute d'équipe pour Belgrade même pas une minute 30 un fan club anti Sturam avec une autre banderole Nicolas Sturam ici on n'entend pas les mouches voler on se charrie ceci dit ça reste très bon enfant parce qu'il a salué oh la 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 présentation d'Henongo ici petit festival de Christian Henongo je pense que dans la salle aujourd'hui il n'y a que des amis tout le monde connaît tout le monde absolument c'est vraiment un match entre amis énormément de joueurs sont passés d'un club à l'autre ou passeront probablement d'un club à l'autre dans les années à venir Momer ouh c'est compliqué oui c'est effectivement compliqué il a quand même réussi à toucher Sturam et c'est trop court pour Nicolas Sturam elle est vraiment pas en réussite Sturam depuis le début de la rencontre 3 points seulement marqués par Nico on est au jeu de Kevin Kassar en place de Momer ça aussi c'est la jeunesse très clairement régulièrement pigiste aussi en régionale Kevin Kassar c'est l'avenir du côté de Belgrade lui Amori Clemence Alexis Rally on les a cités tout à l'heure plein de jeunes qui gagnent aussi leur galon titulaire tout doucement dans cette D3 Agapit à distance et qui apprennent vraiment bien l'orgoulot au contact d'un Choudi qui est un formateur c'est bloqué on est bien sur Birmand ça c'est dommage il touche la ligne Birmand alors sous l'ancien terrain c'était l'un des pièges beaucoup d'équipes qui sont venues se manger les lignes ici sur le nouveau terrain c'est moins le cas il n'y a que deux marquages c'est un peu plus clair et pourtant Kassar l'excellente intervention et interception de Birmand bloqué et bien bloqué par Suram bon duel très bon duel entre les deux numéro 8 attention au passe c'est un petit peu la tendreur de la jeunesse Kira qui est également rentré sur le terrain Rodrigue qui rarangue gagna vous me le direz bien une fois et ça rentre à distance pour Céline Béca ça faisait longtemps c'est d'ailleurs tout simplement les trois premiers points pour le meneur Ilongo à distance 10 points à l'avantage de Loyers pour l'instant Belgrade ne parvient pas à mettre la deuxième et peut-être aussi en partie parce que Nicolas Sturand n'arrive peut-être pas non plus offensivement à marquer ce qu'il entreprend Maxime André qui va chercher une faute intéressante mais de lancé franc accordé à Maxime André et c'était la première faute d'équipe pour Loyers il en est qui n'ont pas énormément de boulot en défense en tout cas pas de stress pas de stress ils sont en général bien placés et comme comme Belgrade n'a pas une très très grande réussite il n'y a pas pas lieu à durcir en défense pour le moment 2 sur 2 pour Maxime André c'est un exercice qu'il connaît bien ça les lancé franc qu'il maîtrise parfaitement Ilongo Demars ça ne bouge pas énormément devant Demars qui a oublié presque son ballon très bonne défense de Max on est en détroit il ne faut pas non plus louper un dribble louper une passe et ne pas jouer avec trop trop de nonchalance même s'il y a 10 points on est maintenant à l'avantage de Loyers Cassart et la faute de Philippe Agapit sur Cassart Kevin Cassart qui a pris aussi en volume musculaire c'est important c'est une condition sine qua non pour jouer dans cette série Brandon Scott Sturam ça tourne bien ça tourne très bien rapidement et marché pour Max André pas content du tout Monsieur Mouns ne s'en laissera pas compter je pense qu'il fait son pied d'appui il se lève légèrement au moment où il démarre Agapit c'est bien joué ça sur Demars et ça rentre pour Demars des trous énormes dans leur défense de zone ils volent les 10 points 30-84 on arrive tout de ce moment à la moitié de ce deuxième quart Selim Bécart enfermé il y a trop d'autres dribbles et pas assez de passes forcément Bécart la perte de ballon pas évidente Bécart entre deux et possession d'ailleurs Soaz c'est un peu une phase de jeu du côté de Belgrade à l'image du manque de solution pour le porteur du ballon d'une manière générale oui mais ici il y a eu uniquement des dribbles un seul joueur qui a touché la balle c'est pas la première fois où ça s'est passé c'était pas loin de l'exploit personnel aussi pour Ilango sur ce tir Van Lanskot André est-ce que ça va passer face à Agapit et Pérez-Mangelefi qui va se tomber dans les bras des supporters sur le bord du terrain retour de Gunz les sorties de Kira j'imagine que c'est volonté de ne pas non plus cramer le joueur qui revient de blessure il a un peu de temps de jeu c'est bien mais il pourrait encore servir Kira dans cette rencontre deux points d'entrée à Agapit Agapit Bilongo ça ressort Demars Bilongo c'est bien vu la défense est bien en place c'est la première la première défense vraiment ça va être compliqué c'est le match c'était la première défense de Belgrade vraiment bien en place où il parvenait à contenir le porteur du ballon et Demars qui va se rasseoir pour permettre à Pirlo de revenir sur le parquet Kassar l'écran de Max Vandré deuxième écran Kassar qui passe et Bécard à distance oui on l'a cherché on l'a cherché cette option bien travaillé on l'a cherché et Birmand à distance aussi ben voilà ben voilà la réponse on disait tout à l'heure un excellent shotter lui aussi il peut prendre feu lui aussi il est capable de mettre une rafale en en deux trois minutes oui mais pour le moment à chaque fois que Belgrade revient un peu dans le jeu on sent que ça joue un peu plus coulé qu'on se trouve un peu plus facilement les phases de jeu sont mieux appliquées boum ils sont plus nés systématiquement on est toujours à 10 points ça fait plus de 2 minutes 30 maintenant qu'il y a 10 points d'écart et que cet écart ne font pas tout à fait il est comme le tendeur gelé Kassar passe à Birmand et regardez encore une fois pas de solution défense de Pirlo intelligente ça ressort quand même chez Clemence Clemence qui vient de monter qui vient chercher une fraude il est encore un peu léger pour jouer au cap physiquement c'est un tout jeune joueur mais clairement il a hérité du talent du papa et de la maman 10 devant à Maurice Clemence qui a notamment été formé à Fernellmont à Anden et à Natois avant d'arriver à Belgrade même s'il est toujours en formation finalement à Belgrade et il est lancé franc justement pour le fiston Clemence premier bon Eric qui est dans la salle d'ailleurs avec son épouse son premier supporter et aussi le premier à corriger tous ces manquements ou recentrer le garçon basketeur exigeant Eric Clemence extrêmement exigeant mais c'est comme ça qu'on réussit aussi il on go Pirlo il on go ça ressort bien Vandenik il a le pied sur la ligne et ça ne rentre de toute façon pas et un rebond un plus pour les loyers reçois rebond offensif qui plus est Il on go le grand de Guns Il on go tout seul et deux points pour Christian Il on go quel travail de Christian Il on go et quelle diversité aussi BK il passe aussi BK oui excellent excellent de la part de Selim BK une petite hésitation en défense de Pirlo et ça a suffit lui aussi il ne faut pas lui laisser un mètre évidemment Irman Vandenik il va passer chez Guns et Irman qui attendait en baseline préfère aller faire ce point tout seul Rémi Guns il a plusieurs options il y avait Inongo qui était ouvert aussi il a vu qu'il pouvait y aller De plus en pour Maxime André et il s'en veut Guillaume Vandenik de cette faute alors que CK 10 s'apprête à rentrer sur le terrain tout comme Vincent Momer qui remplace Gévin Kassar CK 10 lui remplace Birman pas facile pour des jeunes joueurs de rentrer dans ce genre de rencontre en étant mené de 10 points et en rêvant sans doute aussi de débloquer la situation Guns Vandenik il a sorti sur Pirlo 2 points pour Pirlo et ça rentre il est en feu 16ème point personnel pour Pirlo avec très très peu déchets et on a encore 2 minutes de 15 de la fin de la première mi-temps il a raté un lancer franc et un shot à 3 points oh là là le bloc de Christian Inongo alors on a éteint la lumière sur Bertrand Hodge ça c'est le genre de mouvement qui fait très mal au moral du joueur qui enflamme les supporters qui sont juste derrière le panneau écoutez le bloc était non seulement spectaculaire mais il était efficace donc on aime ça évidemment quand on a un peu de spectacle alors des discussions avec Etienne Nourier et les arbitres visiblement en chrono je pense le possession a continué à tourner alors combien de secondes pour cette attaque de Belgrade on ne le sait pas pour l'instant le chrono reste aveugle 14 voilà BK qui va aller défier ce qu'il compte dit oh bien joué c'était bien joué de la part de Selim ouais mauvaise prise de balle par contre de Hodge et Maxime André qui vient lui planter à distance Maxime qui fait de l'excellent boulot depuis qu'il est entré ouais je suis assez d'accord avec vous c'est lui qui permet à Belgrade il a piqué quelques ballons il vient de mettre deux shots il fait deux très belles incursions ceci dit en face Ilongo il est en train de monter en puissance depuis sa rentrée sur le terrain Ilongo a sur lui un jeune qui malgré tout son talent est encore un peu naïf et Christian avec le métier voit de quel côté il peut l'attaquer et ce qu'il peut faire pour le mettre en difficulté et d'ailleurs Maurice Léman s'est à défendre un petit peu de coaching et de conseil auprès de Pascal Chouli premier lancer front il est bon pour Ilongo 46-39 peut-être revenir à plus 8 sur le deuxième et bien oui douzième point personnel pour Christian Ilongo douzième point personnel ont même pas un carton entre nous André c'était bien essayé ça de la part de André Maxime André ça manque un petit peu de puissance Sekikandi il va la mettre et bien oui ce soir c'est son soir c'est parfait il est ouvert encore une bonne défense Sekikandi une faute volontaire une faute volontaire de Selim Beka la troisième mangée par Sekikandi sur ce duel d'homme à homme il a chipoté aussi Selim Beka pourtant il fait beaucoup beaucoup moins de reverse qu'avant il rendait à l'époque de Mazy Vincent Bouffiou malade à force de faire 15 reverse sur la longueur du terrain mais quand il est en difficulté il a encore tendance à chipoter un peu j'ai l'impression que Belgrade est en train de perdre un petit peu pied dans cette rencontre je crois que la mi-temps va arriver à un point nommé pour les Belgradois pas de soucis pour le premier pour Jonathan Sekikandi maintenant avec Momer avec Beka avec Sturam avec André ils ont des joueurs qui sont capables en quelques minutes de reprendre un retard conséquent Jonathan Sekikandi 51-39 on est à 12 points maintenant il est grand temps pour Belgrade il reste une minute dans la première mi-temps Sekikandi qui passe et les deux points pour Jonathan Sekikandi c'est magnifique ce qu'il vient de faire le meneur Maxime André Excellent Hodge Momer André à nouveau André face à Vandenink André à qui c'est compliqué comme passe on a été chercher forcément le plus grand mais difficile et la part de De Campos elle à l'aveugle vers Pirlo bien lu par Amori Clemens on reste loin hier soir tout de même 38 secondes j'ai le sentiment d'avoir l'exact inverse du match allez Pirlo non non 2 points crédité à 2 points pour Pirlo c'est son 21ème point 21 points sur 55 pour Julien Pirlo le capi qui montre le chemin au loyer soit il reste 20 secondes avant la mi-temps Max André Max André encore encore une fois très compliqué et il perd la balle et la défense est terriblement efficace du côté de Hoyers si on arrête la rencontre maintenant je suis quasiment certain que Etienne Ouvrier me dit c'est notre match référence ce qui ne serait pas faux ils font vraiment une défense exemplaire et ils sont en feu offensivement les 2 points qui ne rentrent pas pour Seki Kendi pas trop en demander non plus il n'y a pas beaucoup de solutions défensives sur Jonathan la faute ou il faut se mettre à 3 dessus mais ça veut dire forcément qu'il y a deux autres joueurs qui sont libres sorti pour Guns retour de Philippe Agapit 5 petites secondes derrière 5,3 très exactement et les 2 lancers francs donc de Seki Kendi l'effet 1 sur 2 sur la volontaire de BK il y a quelques secondes et bien ce sera aussi 1 sur 2 Sturam 2 secondes 1 seconde il faut prendre une option rapidement elle est prise et elle n'est pas marquée par Maxime André 56 à 39 à la mi-temps il y a du pain sur la planche côté belgradois mon cher Marc oui je pense que les murs du vestiaire risquent de trembler mais bon 17 points c'est à la fois énorme et ça peut ne pas être beaucoup si belgradois recommence très bien et commence à aligner les shots notamment à distance avec leurs 3 ou 4 très très bons shots les 300 premières secondes du 3ème quart temps risquent d'être capital pour cette rencontre et pour éventuellement un suspense en fin de rencontre allez on va prendre un petit verre d'eau se calmer un peu la voix puis on se retrouve pour vous tout de suite évidemment pour la 2ème mi-temps à tout de suite de retour pour la 2ème mi-temps de ce Loyers Belgrade 56-39 à la mi-temps si vous venez de nous rejoindre et un 2ème quart temps quasiment à sens unique le 1er était un peu plus équilibré Belgrade qui était revenu à 5 points en fin de 1er quart là dans le 2ème quart c'est une petite catastrophe défensivement du côté de Belgrade offensivement aussi d'ailleurs on a l'impression de vivre le même match mais avec l'inversion de Mayo par rapport au match allé et un début de quart temps qui va être hyper intéressant à suivre ici parce que j'imagine que Loyers le discours de l'ouvrier c'est keep on going comme on dit on continue sur la même lancée du côté de Belgrade il faut un changement drastique alors je regarde par rapport au joueur qui rentre sur le terrain Sturam oui Kevin Kassar qui a visiblement convaincu son coach BK est laissé sur le banc Van Lanskot et André sont aussi sur le terrain ça veut dire que Bertrand Audgett également sur le banc et Vincent Momer c'est vrai Vincent Momer qui sort aussi un peu la tête de l'eau du côté belgradois petit étincelle dans la grisaille et puis alors Céline BK a déjà trois fautes donc on va pas prendre le risque qu'il entraîne une quatrième trop rapidement trop rapidement Van Lanskot face à Deskampos et le tir de Momer c'est trop court c'était compliqué comme shot pour Vincent Momer qui parvient tout de même à conserver le ballon sur le rebond et j'ai l'impression qu'il s'est blessé tout seul d'ailleurs Vincent Momer en voulant tourner sur lui-même alors c'est quoi c'est la cheville visiblement c'est la cheville ça c'est le genre de bête blessure de bête mouvement où le pied reste planté où la cheville tourne un peu trop et il boitit Vincent Momer on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines secondes s'il venait à se blesser ce serait un fameux coup dur pour Pascal Chouli puisqu'on vient de terminer en disant qu'effectivement c'est l'une des éclaircies l'un des espoirs dans cette équipe de Belgrade aller il se rattrape bien et il se donne du courage avec un 3 points mais il boitille encore onzième point perso pour Vincent Momer c'est Kikandi et c'est donc Belgrade qui recommence bien cette deuxième mi-temps Gunz c'est Kikandi cette seconde de possession c'est Kikandi à deux points c'est trop court rebond pour Deskampos qui loupe par contre son shot ça c'est bête il a fait plus dur Loïs Deskampos et en attendant Sturam qui pénètre et qui sorte à Rémi Gunz il souriait déjà au photographe en montant Momer il s'en veut Kassar Louis continue à râler sur son petit shot raté oui parce qu'il avait clairement fait plus dur en jaillissant pour aller prendre ce rebond sinon on appelle ça une Quentin Gérard Sturam 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 pour mettre ses Kikandi avant et les deux points magnifique un peu de réussite mais il était dedans aussi pour Nico Sturam cinquième point pour Nicolas Sturam Belgrade joue assez petit donc à Loïs on a tendance à vouloir chercher Rémi Gunz ou Louis en dessous Deskampos le voici justement Van Donink alors que Pirlo réclama une faute de Momer ça n'a pas été vu ou en tout cas par sifflé le ballon difficile de Seki Kandi il y avait de l'idée vers Pirlo on joue plus dur en défense du côté de Belgrade il y a plus d'envie très clairement on a effectivement resserré et durci la défense individuelle beaucoup moins tendre il n'y a pas de secret recoller au score ça passera par là obligatoirement il faut se forcer il faut mordre 56-44 un petit effort à faire du côté de Belgrade perteau de balle de Maxine André et Gunz qui va y aller tout seul le Deng sur la tête sur la tête de Jonas on est à la barre de Jonas Van Lanskont et pour connaître un peu le joueur je peux vous assurer qu'il n'a pas apprécié du tout il n'aime pas Sturam et il vient d'enfamer la salle à Gunz le suit à mes distances pour Sturam il rentre nettement plus sage mais enfin efficace aussi 58-46 toujours 12 points Sekikandi Sekikandi encore passe de Sekikandi elle est 2 points pour Pirlo on recommence exactement sur les mêmes bases offensives du côté de Doyers et Pirlo qui vient planter son 23ème point c'est Romain De Ge déguisé au Pirlo aujourd'hui Romain à distance ça ne rentre pas pour Vincent Romain c'était bien parti l'option était bonne il avait un peu de place pour Chotet Sekikandi ça marque cost to cost mais 2 points de Sekikandi belle chose dans ce début de 12ème mi-temps il y a du talent dans ces 2 équipes namurkoises Sturam à distance et ça roule dedans pour Sturam mine de rien 3 points très important et déjà 7 points de Sturam dans ce 3ème quart 62-49 6 à 10 pour l'instant dans ce 3ème quart Gunz la bonne passe de Gunz sur De Campos à mes distances c'est passe à distance de prédilection De Campos Sturam l'option elle est bonne pour Nikos Sturam et pour l'instant c'est lui qui marque tout il prend il prend le match à son corps Nikos Sturam métamorphosé par rapport à la première mi-temps Sekikandi c'est le propre des grands joueurs de pouvoir élever son niveau de pouvoir sortir la tête de l'eau faute de Vandanskoot sur Sekikandi deuxième faute pour Jonas Vandanskoot Pirlo De Campos Gunz ne va pas laisser à distance Gunz par contre il va bien chercher Vandonic et le très bon bloc de Vincent Romer sur Vandonic il y a quelques duels qui veulent vraiment le coup d'oeil Pirlo Gunz Pirlo qui vient rechercher Pirlo à distance Pirlo à distance un peu gourmand ouais et là c'est Vandanskoot qui gagne la guerre du rebond face à De Campos Sturam encore une fois pour Sturam et cette fois ça ne rentre pas pas de chance pour Nikos Sturam l'option a été vite prise Sekikandi on doit ressortir Sekikandi il a trouvé quelqu'un pas grand monde sur son aile très bonne défense de Max André et la faute de Kevin Kassar sur Henry Gunz lui aussi ancien belgradois faut-il le préciser le shot de Vandonic et il est magnifique ce shot de Vandonic alors que Sturam revenait à toute vitesse sur le numéro 7 Vandonic aussi est passé par Belgrade oui exact Sturam Kassar Vandonic Kassar qui s'écarte c'est bien sorti sur Momer et la petite faute la de Gunz on peut la donner il peut prendre le shot en première intention aussi Pirlo à 3 points et ça marque pour Pirlo déjà il peut Barnier-Mennotre on est au 26ème point 26 points pour Julien Pirlo sur 67 un tiers des points c'est avec un pourcentage hallucinant mais si ça continue comme ça je ne vous poserai même pas la question de savoir qui est le MVP on va tricher on va redemander par Belgrade et bien oui Pascal Chouli qui pensait sans doute en durcissant sa défense que le plus dur était fait et c'est vrai que la première minute minute 30 de Belgrade était intéressante et on retombe encore dans le même travers maintenant ceci dit avec à Loyers et à Loyers c'est en feu ce soir Loyers joue le match quasiment parfait quand on tombe sur un Pirlo dans une forme pareille avec une confiance pareille avec CK Condi en plus qui réussit aussi tout ce qu'il veut ça devient très compliqué une petite information Ilongo n'est pas sur le terrain en plus en plus en plus quand Loyers qui clairement a pris la rencontre et les commandes de la rencontre et compte bien y rester aux commandes de cette rencontre il y a une vraie envie de ballon du côté et Loyers sois avec les 30 points de différence du match allé sont restés en travers de la gorge ça c'était certain c'était une donnée est-ce qu'ils allaient être capables de rendre l'appareil finalement à Belgrade et la réponse est oui pour l'instant en tout cas CK Condi de point ça rentre pour Jonathan CK Condi quand il part en contre-attaque sur sa main droite il a marqué trois quarts de ses points comme ça trois quarts de ses paniers comme ça Sturam à distance ça c'est mal ajusté pour Sturam bon rebond de Pirlo devant Maxime André CK Condi alors que De Marseille s'apprête à rentrer pour Loyers c'est BK pour Belgrade Pirlo Gunz Van Donenck oh excellent pass de Van Donenck et les deux points de Gunz derrière super main gauche Momère qui a changé d'ail va se balader un petit peu à droite Vincent Momère un joueur vraiment vraiment intéressant dans une équipe Rémi Gunz il ne prend pas beaucoup de shots il travaille il fait vraiment le sale boulot un peu le Denis Rodman comme ça il prend énormément de rebonds il fait des contres il gêne l'attaquant adverse même sans le contrer parfois simplement par sa présence on sait qu'il monte très haut je trouve que c'est vraiment un joueur hyper intéressant double changement même du côté de Belgrade puisque Max André et Momère sont sortis à l'avantage de Hodge et de BK donc Van Lanskout pénétration et avant l'intervention de Tseki Kendi il fait un énorme match même défensivement c'est vrai qu'il y a la part offensif mais quelques joueurs qui font vraiment leur boulot devant et derrière Hodge ça ressort chez BK BK c'est contré en tout cas c'est contesté par Deskampos et encore une fois une défense qui ne permet même pas d'ailleurs de tenter le shot Tseki Kendi c'est trop court cette fois il récupère le rebond il est un jeu plus collectif quand c'est bloqué devant lui Tseki Kendi et ce sera un double changement avec le retour d'Illongo aïe 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 le cauchemar des Belgradois dans le deuxième quart Kassar Hodge il faut tenter quelque chose 10 secondes maintenant Kassar c'est trop court pour Kassar le tip-in de Van Nanskoet qui se perd d'une faute de Demars ça se passe devant le nez de Monsieur Schoenen Seki Kendi je pense qu'effectivement il est un peu dans le rouge Jonathan Seki Kendi Luis Deskampos Deskampos encore Seki Kendi reste 3 points la penetration de Seki Kendi la passe extra passe de Seki Kendi dommage qu'il ne parvient pas à lever ce ballon Pierre Demars quelle progression de Jonathan l'intelligence aussi il est en pleine bourg pour monter vers l'anneau et il va tout de même aller chercher Pierre Demars Van Donning qui va également se rasseoir monter au jeu de Di Longo on vient d'en parler ainsi que de Birman une grosse différence de banc aussi entre les deux équipes en tout cas au niveau de l'apport sur ce match-ci très certainement pourtant le banc belgradois est capable de faire danser l'oyers aussi mais visiblement pas ce soir manque peut-être un peu de poids dans cette optique-là un joueur comme Thomas Dupouon qu'ils avaient l'année passée leur manque probablement d'avoir un vrai big man devant BK dans une position compliquée ça ressemble quand même sur Van Lanskoet il est capable d'allumer à distance Van Lanskoet sur le buzzer de fin de possession les trois points sont validés on chipote à nouveau beaucoup avec le ballon on dribble énormément ici on trouve un shot ouvert par une belle passe automatiquement le shot plus facile ça c'est trois points Birmand pénétration il a un petit peu de place et Deskampos qui va déposer c'est lui qui est à la base de cette passe tranchante vers Birmand il a vu le joueur isolé Sturam ça resorte Chikassar Van Lanskoet encore une fois en option ce sera à mi-distance finalement et ça a été touché je pense ce ballon écoutez j'étais persuadé que ça avait été touché par un loi hier soir visiblement non sortie de Pirlo commenté de Philippe Agapit changement intéressant par rapport à Pirlo parce qu'on on abaisse clairement la taille moyenne dans l'équipe avec Agapit oui mais on peut se permettre de laisser couler un petit peu de temps il y a 20 points d'écart Birmand à distance sixième point pour Stéphane Birmand et à nouveau plus de 20 points d'écart il reste 53 secondes il en a 22 même très exactement de points 20 maintenant après ces deux points de Bertrand Hodge 76-56 base offensive qui se confirme visiblement du côté de Loyers on va probablement atteindre les autres points aujourd'hui il se retourne bien ça ne rentre pas le tipine non plus on a tout essayé Pierre Demars Sturam 24 secondes il aura encore une possession pour Loyers après celle-ci Sturam 4 un petit peu on va forcément aller au bout de la montre au bout du chrono 10 secondes pour tenter quelque chose 6 maintenant Sturam Van Lanskot à distance et ça rebondit pour Van Lanskot et le ballon sera pour Belgrade à l'avantage de Belgrade effectivement 2 secondes 9 très intelligent de la part de BK alors passé shot forcément alors que Clemens vient de rentrer sur le terrain à la place de Van Lanskot Kassar Clemens ça va être court ça compliqué on en restera donc sur 20 points 76-56 score à la fin de ce 3ème quartan ça commence à se dessiner du côté de Loyers ça confirmait forcément dans le dernier quart mais ça va commencer à devenir difficile pour Belgrade avec la facilité offensive de certains Loyers et la domination physique que l'on peut voir ça va quand même être fort compliqué de dépasser 20 points je pense aussi mais c'est à jouer et il n'y a qu'on 10 minutes à jouer restez avec nous allez de retour sur le parquet pour ce dernier quartan remise en jeu par Christian et Lango sur sur Birmans Agapit Agapit encore ça ressort bien Thierry Demars qui est contesté et ça marque à mi-distance pour Pierre Demars Philippe Agapit qui a un drive très très bas sur ses jambes pas toujours facile à défendre non plus d'ailleurs Béka le shot sur la ligne délancée francs il rentre pour Selim Béka dixième point pour le meneur de Belgrade être mené de 20 points c'est quelque chose qui ne va pas accepter est-ce que vous pensez que l'objectif de l'Oyer ça va être forcément maintenant d'aller marquer ces 30 points d'arriver à maintenir Belgrade à 30 points ou finalement 20 points 30 points ça reste une claque et on en restera sur une claque partout entre les deux équipes cette saison je pense que ce qui est le plus important c'est 1 de prendre la victoire puis à 2-3 minutes de la fin on verra quel écart est toujours là et là si ça vaut la peine de prendre des risques pour forcer le panier à verrage et puis surtout pour répondre au match allé à Belgrade forcément Kassar qui ressort sur Sturam à distance Sturam rebond un peu chanceux et 2 points marqués pour Bertrand Hodge attention de ne pas trop relâcher aussi évidemment du côté de Loyers Gunski s'apprête à revenir à distance pour Demars ça touche le bord on est un peu moins au présent en rebond offensif côté de Loyers pour Decampos visiblement alors vous ne voyez plus aucun Belgradois sur la partie de terrain la moitié de terrain de Loyers et pour cause ils sont tous au coaching auprès de Pascale Chouli Adelézal Monsefran qui est rentré pour Kévin Kassar c'est en suite 61 Agapit Demars Ilongo Ilongo tenu à la culotte par Nikos Thuram Ilongo Agapit à distance c'est bien joué c'est bien joué ça de la part de Philippe Agapit la patience et l'efficacité aussi offensive de Loyers on l'a vu encore ici et un 3 points important puisqu'il rétablit 20 points je vous dis on va arriver aux 90 points sans trop problème je pense ce soir sauf pas d'offensive de Loyers soir maintenant je rappelle un match allé c'était 91-61 on voit la tête des Belgradois sur le banc qui est totalement dépité Sturam pénétration de Sturam et on essaie de jouer aussi au plus fin je ne sais pas ce qu'il a tenté est-ce que c'est vraiment le moment pour tenter ça quand on est mené de 20 points c'est compliqué c'est vraiment compliqué Irmont Gunz Gunz Agapit sous la ligne des lancers francs pour Agapit et 2 points ça rentre sans problème 83-61 et on part à plus de 20 points maintenant il faut être honnête je pense qu'on ne voit pas comment Belgrade pourrait inverser la tendance sur ce match l'escompte s'égraine dans ce quatrième quartan et je vois effectivement pas de changement drastique à chaque fois on drive on drive beaucoup trop loin et on ne parvient surtout pas à créer du danger sous la dos à créer du danger en baseline on tente à chaque fois un exploit personnel c'est rarement comme ça on peut inverser la tendance Demars Demars bien ressorti sur Agapit à distance il ne va pas en mettre en Agapit non c'est trop court et par contre qui est là Demars alors ça c'est vraiment typiquement du manque d'envie et des bras ballants il n'y a personne qui a joué le remont dans sa propre zone on n'y croit plus on n'y croit absolument plus sixième point pour Demars Spirane qui ressort chez BK BK sur la ligne des lancers France ça ressort pour BK si en plus de ça il n'y a pas de réussite et la faute de Céline BK de frustration probablement quatrième et les 30 points ne sont pas si loin 85-61 on n'est plus très loin effectivement des 30 points et ça doit sans doute aussi jouer dans la tête des belgradois parce que du doute qu'entre tous ces copains je répète et je rappelle ça reste des potes on s'est sans doute charrié dans les journées et dans les semaines qui ont suivi après cette rencontre et donc ça reste aussi forcément quand on se retrouve sur le terrain au moment de jouer match retour Kassar oui ça passe bien c'est bon ça sur Clemence les deux points d'Amori Clemence et ça c'est deux points 100% jeunesse côté de Belgrade avec un petit pont au passage de Kassar Ilongo ce cité il est toujours à plus 22 Ilongo devant Hommer bien pressé mais forcément ça offre du choix à Demars et la faute de Birman et toujours pas de changement à Belgrade il reste 5 minutes 41 à jouer est-ce qu'on a tout simplement un petit peu accepté tout simplement que ça va être compliqué ce soir il y a 3 joueurs cadres sur le banc avec Sturam Van Lanskot et André BK je pense qu'on va donner un peu de temps de jeu les deux points qui ressortent pour Hoge au jeune du côté de Loyers c'est Pirlo qui va revenir je pense que sincèrement les 30 points on les mettrait quand même bien à Belgrade ce soir du côté de Loyers Pirlo et Van Donen d'ailleurs qui vont rentrer parce que je fais sans doute de Mars et Birmand ça tourne bien ça ça tourne pas mal du tout les deux points pour Clemence servi par Mommer je pense que dans les années à venir à Maury Clemence on en reparlera très souvent Birmand à distance ça roule en dehors pas moqué grand chose et attention ces options prises trop facilement BK face à Agapit BK qui ressort bien et Kassar qui a marché sur la ligne les têtes sont basses du côté de Belgrade clairement sorti d'Agapit monté de Pirlo et sorti de Mars pour Van Donen Birmand reste sur le terrain c'était un peu juste là parce que Ilongo ça arrive quand même dans les mains de Birmand Pirlo Van Donen Ilongo l'extrapasse Pirlo on va plus le laisser choter à distance Pirlo Ilongo oh là 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 le jeu de passe très belle phase on s'amuse du côté de Loyers ils ont tous touché le ballon avant de d'aller marquer ces deux points C'est Kikandi pour Birmand quasiment le starting five peut-être une indication qu'Etienne va tenter d'aller rechercher il est à plus 22 maintenant il reste à minutes 22 donc il y a encore le temps forcément de voir venir en tout cas c'est sûr on maintient la pression sur Belgrade on la maintiendra jusqu'à la dernière seconde Sturam écran de Clemence ça reçoit bien sur BK et il marche sur la ligne Salim BK et Rally qui est également monté sur le parquet première seconde de jeu dans cette rencontre pour Alexis et Rally lui aussi c'est un des petits bijoux de Belgrade même partie je pense six mois ou un an aux Etats-Unis pour aller jouer pendant un petit peu de temps de jeu aussi et un temps mort qu'est-ce produit de l'école de jeu ? à 4 minutes 0,9 quand on est coach d'une équipe qui est menée de 22 points simplement que la saison est loin d'être terminée qu'il y a de la fierté à avoir qu'être battu de 20 points ça peut être ennuyant mais en 30-40 ça serait encore plus gênant et plus dommageable et donc il faut faire preuve de fierté d'envie et qu'au moins les 4 dernières minutes servent à quelque chose puisque la saison sera encore longue et du côté de l'Orière ça va forcément être moi je veux l'être en teint oui on ne s'enflamme pas on travaille on reprend les shots même si je pense qu'il ne nous vira sans doute jamais mais je ne serai pas surpris qu'il le demande à un moment 22 c'est 8 points ça peut aller très très vite en basket 8 points en 4 minutes 09 ils sont à 4 points des 91 points marqués par Belgrade le 1er octobre dernier et l'Orière soit c'est peut-être déjà c'est un premier objectif c'est de marquer plus Jonathan Sekikandi Pirlo Sekikandi ça sort bien le shot à distance il n'est pas bon par contre le rebond il est pris par Gunz Sekikandi encore encore un rebond de Gunz on va dire et là par contre Clément se bat bien devant Van Doening pour récupérer la balle et rallye tout seul et rallye et la faute de Jonathan Sekikandi statistique intéressante une seule faute d'équipe du côté de Belgrade ça dénote est-ce que ça n'explique pas aussi un certain nombre de choses premier point pour Alexi rallye et la seule faute c'est une faute de frustration de Selim après avoir perdu le ballon bonne pression compliqué là pour Pirlo et les deux points offerts à Vincent Momer ce n'est pas parce qu'on marque 26 points sur la rencontre qu'on peut se permettre ce genre de choses 87-69 Sekikandi Pirlo passe un peu téléphoné vers Rémi Gunz ils étaient à 2 si pas à 3 sur cette ligne de passe Vincent Momer et rallye la bonne passe il y avait de l'idée excellente idée des rallyes pour aller chercher Clemence qui était un pas trop trop tard Van Donenck et un presse tout terrain de Belgrade qui ne veut pas qui ne veut pas ses 20 points qui ne veut pas se prendre une claque ce soir Ilongo Pirlo Ilongo Ilongo encore Pirlo gros pression le porteur du ballon Pirlo chante un peu désespéré ça touche à peine l'anneau Momer et la faute de Van Donenck sur Momer L'anti-sportif un petit peu ça va ouais mais bon c'est monsieur Schellin qui décide de toute façon 87-69 possibilité de repartir à moins 16 pour Belgrade ils sont en train de sauver un peu l'honneur les Belgradois les deux points sont marqués Maxime André qui est resté très 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 longtemps cette deuxième mi-temps sur le banc et qui ne vient pas commencer non plus c'est étonnant parce que ça même s'il y a eu deux trois paires de balles en début de deuxième mi-temps en première mi-temps c'est clairement lui qui a ramené l'équipe à un moment donc c'est étonnant que ça restait aussi longtemps Clemence qui va déposer et les deux points pour Clemence c'est clairement les jeunes sortent la tête de l'eau on sait prendre encore du côté de Belgrade Pirlo c'est Kikandi Ilongo Ilongo on ne sait pas compris entre Pirlo et Ilongo il avait fait plus dur Christian Ilongo on sent que Loyer se relâche ouais clairement Alexandre Badou qui montre sur le terrain il faut savoir quand même qu'Alexandre Badou il a joué juste avant avec la P2 qui a remporté d'ailleurs sa rencontre face à Belgrade Monsieur Boulette spécialiste de la boulette d'accord les boulettes Badou bien on ne sait rien de côté en tout cas il ne faut pas les boulettes Badou alors en attendant c'est du temps de jeu en D3 pour ce jeune joueur chute à distance il était pas mal essayé pour l'instant on est un peu plus décousu du côté de Loyers beaucoup moins de liant il reste une minute cinquante à jouer c'est trop court pour Vincent Bommeur et Clements qui permet à Belgrade de conserver le ballon Alexandre Badou qui joue maintenant en P2 mais qui est un habitué des divisions supérieures il a connu la D3 il a connu la R1 la R2 très bon chanteur aussi il passe Thuram il va déposer deux points pour Nikos Thuram histoire de prouver qu'il est aussi lui capable tout comme c'est qu'il dit d'aller planter deux points quand il le veut Sylvain Santamaria autre joueur de P2 d'ailleurs qui va également rentrer sur le terrain le chute à distance de Pirlo histoire de dire bonne soirée à tout le monde 29 points c'est juste pour se faire plaisir 29 points pour Pirlo et on les a les 91 on les a donc Belgrade vient d'encaisser autant de points que Loyers l'a encaissé lors du match allé à Belgrade et on va forcément sourire sur le bord de Loyers beaucoup moins du côté de Belgrade on est déjà en train de se féliciter d'ailleurs du côté de Loyers il y a eu des moments plus difficiles certainement cette saison-ci celui-ci pourrait peut-être aussi permettre au Loyers de prendre pied dans cette division 3 en tout cas ils reviennent à hauteur de Belgrade au classement général en nombre de victoires et ça c'est important c'était le premier objectif du jour parce que nos deux Namurois doivent se sauver indépendamment d'avoir vu un match spectaculaire aujourd'hui et quasiment l'exact opposé du match allé il y a aussi la bagarre du maintien et elle est importante cette bagarre du maintien parce qu'il faut deux clubs au minimum deux clubs Namurois en D3 et donc on peut acter la victoire ça nous donnera les deux clubs Namurois à seulement une défaite d'un petit groupe de 4 ou 5 équipes et ça donnera aussi deux victoires d'avance sur le premier descendant qui est court trait alors la petite explication n'est pas à 91 mais à 90 75 donc on n'est pas encore aux 91 points marqués par Belgrade au match allé Momère Sturam oh la bonne passe vers Alexis Hérali les deux points pour Hérali C'est Kikandi une minute à jouer Pirlo Bandonink on sentait venir Pirlo aussi ça bouge pas au milieu Santamaria qui n'a pas plongé C'est Kikandi pénétration oh le bloc de Momère il passe à côté je pense c'est Kikandi qui va toucher le cadre du panier le shot à distance pour Sturam qui se laisse plaisir aussi Nicolas Sturam 17ème point nettement plus à son affaire en 2ème bitant qu'en 1ère Nicolas Sturam C'est Kikandi 30 secondes tout pile et 90 80 regardez il n'y a plus que 10 points ça devrait suffire largement Aloyers évidemment pour l'emporter C'est Kikandi effectivement arrêté par Alexis Hérali et un temps mort et un temps mort demandé par Etienne Louvry qui n'est à mon avis pas du tout content du relâchement de ses joueurs depuis le dernier temps mort même si on continue évidemment à avoir le sourire 21 secondes 5 ce serait plus qu'un miracle qu'il faudrait à Belgrade et Aloyers parvient à faire cet excellent match tout en ayant Audrey qui a très peu joué oui tout à fait on a pu le préserver oui cela étant Ilango rassure sur sa forme en retour de blessure très clairement Christian Ilango rassure pour Audrey qui aura rien gagné il faudra sans doute attendre encore quelques jours quelques semaines pour le retrouver à 100% et à Belgrade soyons clairs faudra oublier le match le plus vite possible tout simplement basé aussi sur les bonnes choses les belles choses parce que quand ils ont quand ils ont un peu d'envie ils deviennent forcément redoutables les belgradois 21 secondes donc et la remise en jeu pour Badou 14 secondes de possession il restera donc un petit peu de il restera donc un petit peu de temps après pour Belgrade Badou à distance et entre deux avec une possession belgradoise alors qu'étien de l'ouvrier demande un nouveau temps mort non c'est pas un temps mort visiblement qui demandait explication hors caméra avec monsieur Muntz 15 secondes et toujours ses 10 points Sturam c'est finalement la seule question est-ce que Loyer va pouvoir marquer plus de points à la défense de Belgrade ils ont en tout cas une dernière occasion alors 9 secondes 9 il faudra forcément la jouer à fond nouveau temps mort je vous avoue que je ne sais pas qui l'a demandé c'est un mort c'est Etienne pour avoir une rentrée en zone offensive Etienne Louriez effectivement dernière petite conciliabule avec les joueurs alors qu'on demande du côté des joueurs d'avoir un peu d'animation du côté des supporters en face aussi ça reste extrêmement bon enfant on voit des supporters belgradois et des supporters loyersois qui sont en train de chanter et de danser ensemble c'est comme ça que ça doit se passer et que ça devrait se passer partout mon cher Marc on est dans un sport aussi où en général ça se passe très 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 bien et a fortiori à Namur avec deux bandes de pot Vandonink c'est la dernière possibilité pour Loyers de marquer la bonne pénétration la passe compliquée de Badou vers Vandonink le ballon qui sort et qui sera l'avantage de Belgrade 4 secondes 2 Loyers qui ne parviendra donc sans doute pas à marquer ce petit point de plus qui pourrait leur permettre d'égaliser Momair on de buzzer pour les 3 points ça ressort victoire donc au final et victoire totalement méritée de Loyers face à des belgradois qui n'y étaient pas aujourd'hui et surtout face à un Loyers qui a joué en conquérant qui a joué en gagnant tout simplement à la maison oui 10 points c'est vraiment un éclair qui est vraiment flatteur pour Belgrade tout à fait je pense que 20 points ça aurait été la juste addition aujourd'hui c'est vrai que je vais vous poser la question évidemment du MVP de cette rencontre si on avait arrêté le match à la mi-temps je vous avais donné mon avis mais c'est le vôtre qui compte pas le mien donc pour vous le MVP de cette rencontre mon cher Marc pour moi aujourd'hui il y avait Romain Deger qui était déguisé en Pirlo et voilà il n'y a pas photo quel match de Julien je pense aussi effectivement que c'est un match qui va rester dans les dans les annales du joueur Marc était ravi de vous avoir à mes côtés ce soir j'espère que vous avez passé même si l'écart est conséquent et que la différence était conséquente vous avez quand même passé une belle rencontre comme toutes les personnes présentes dans la salle aujourd'hui c'était un chouette match on voit aussi qu'il y a pas mal de qualité dans nos équipes de Détroit et ça ne peut qu'inviter tout le monde à suivre ces belles équipes allez Loïers qui a lavé l'affront du match chalet et qui a remporté le match retour 90 à 80 merci de nous avoir suivis quelques interviews à suivre et puis bien évidemment start n'oubliez pas à 19h et Canal Foot à 19h30 à tout à l'heure les amis ciao ciao voilà parce qu'elle défaite pour Belgrade lors de ce match retour j'ai un peu l'impression d'avoir vu le même match qu'au match chalet mais avec des maillots différents finalement ouais bon à part que l'écart au final on a quand même marqué 80 points mais c'est sûr qu'on encaisse 90 donc au match chalet c'est nous qui avons marqué 90 points ouais manque d'agressivité défensive en première mi-temps 56 points encaissés ça fait 112 de moyenne donc 34 en deuxième mi-temps c'est mieux mais bon voilà on a laissé chouetter Julien Pirlo dans un fauteuil donc voilà je crois qu'il y a la clé du match elle est là on les a laissé faire défensivement c'était effectivement très difficile maintenant manque d'agressivité défensive aussi au dernier quartan pendant près de 8 minutes c'est une seule faute d'équipe en défense c'est trop peu ça évidemment oui mais bon on a quand même chassé un peu sur tout le terrain on a eu des interceptions maintenant c'est vrai que terminer avec une faute ça veut dire qu'avant ce moment-là il y avait eu des errements défensifs donc voilà errements défensifs ça c'est une chose on l'a constaté face à un loyers en plus de ça qui a joué en mode quasiment en mode champion ce soir il faut le dire offensivement maintenant offensivement non plus ça ne marquait pas les options sont prises trop vite sont prises trop tôt du côté de Belgrade ouais parfois c'était un manque de mobilité ou un manque de placement mais bon moi je répète encore une fois si l'intensité défensive n'est pas bonne offensivement on aura des difficultés voilà on les a laissés jouer en première mi-temps on les a regardés jouer donc voilà les cadres pas spécialement au rendez-vous non plus ce soir c'est finalement les jeunes qui sont montés en deuxième mi-temps qui ont fait plus de bien à l'équipe ouais bon voilà c'est vrai qu'en face Thien a fait tourner mais ça manque un peu ça manque de vivacité ça manque de niaque donc voilà on leur remédie à ça le plus vite possible il va falloir digérer cette défaite rapidement ouais dans la manière moins parce qu'on revient du point mais bon au vu de la première mi-temps quand même il y a pas mal de choses à recadrer et c'est sûr qu'il va falloir se secouer Etienne au match allé vous m'aviez dit problème de mentalité on était en retard sur tous les duels on manquait d'envie c'est tout le contraire ce soir et oui et heureusement parce que au-delà du fait que ce soit un derby c'est un match très important pour nous pour ne pas se retrouver vraiment avec les trois derniers du classement sachant que Courtret a gagné que Weaver Game a gagné ce soir ça se resserre en bas et quelque part ça se resserre au milieu aussi donc c'était vraiment important d'avoir la bonne mentalité pour ce match mais surtout pour la suite du championnat Je sais que c'est souvent une question de journaliste mais je vais quand même vous la poser parce que j'ai quand même l'impression que c'est le cas ce soir est-ce que c'est un match référence ? Non c'est pas notre meilleur match notre meilleur match on l'a perdu d'un point après prolongation ici alors qu'on menait d'un point et qu'on nous a volé notre victoire contre les Spirou Charleroi ça c'était notre meilleur match Pourquoi c'est pas le meilleur ce soir ? Trop de déchets et les cinq dernières minutes où on l'a pris un peu de haut Effectivement et on se fait même un peu peur parce que dix points c'est finalement assez flatteur pour Belgrade ces dix points Oui parce que je pense que sur les 35 premières minutes on a vraiment dominé notre sujet même si on sait qu'ils sont capables par des actions individuelles de revenir l'essentiel était de limiter les joueurs notamment Stu et BK en dessous des 20 points c'est fait je pense que le meilleur marqueur c'est Momair à 14 on a fait un bon job défensif on s'est relâché sur la fin Ok on a gagné Pirlo on fire ce soir c'est lui qui met le feu aux poudres et il fait vachement du bien Julien Pirlo Julien Pirlo est de loin notre joueur le plus stable chaque semaine il fait des choses incroyables pour son âge ici ils avaient demandé de tuer le match dès les cinq premières minutes je pense qu'il a répondu présent il est fort Ilongo rassurant sur son état de forme Kira un peu moins Kira on l'a bien vu il n'a pas pris position dans la raquette donc on a vraiment pu s'en passer aujourd'hui ça c'était un luxe c'était un luxe aussi d'avoir dix joueurs et oui Christian c'était beaucoup mieux il a encore un peu mal donc dès qu'on pouvait sortir on sortait mais en première mi-temps il fait quand même un bon job en deuxième mi-temps il était un peu à la traîne Victoire importante vous l'avez dit puisque vous égalisez Belgrade au niveau des victoires dans la série maintenant rien n'est fait il reste encore beaucoup de matchs à jouer ça va être dur ça va être très dur parce que comme j'ai dit Courtret et Revelgame ont gagné donc ils sont à cinq victoires nous sommes à six avec Belgrade il y a quatre équipes à sept oui c'est c'est un beau panier de crabes voilà Julien vous êtes MVP sans grosse surprise de cette rencontre 29 points personnels vous mettez le feu au poudre vous tenez à vous seul la première mi-temps quel match on a rendu la la monnaie de sa pièce à Belgrade ce soir du côté de l'Oyers oui c'est sûr qu'on avait à coeur de prendre notre revanche par rapport au match allé mais surtout ce qu'on avait envie c'est de prendre les trois points de la victoire pour enfin nous lancer dans le championnat enfin en tout cas en 2017 et remonter un peu au classement maintenant le coach avait prévenu qu'il fallait commencer le match sur les chapeaux de roue je pense que c'est ce qu'on a fait et ça nous a servi pour le reste de la rencontre des impressions sur le terrain c'est Belgrade qui est venu un petit peu trop tendre ou un peu stressé ou c'est clairement l'Oyers qui a réussi à mettre sous l'été noir et à mettre la pression sur notamment sur Amébeka non je pense que c'est nous qui avons réussi à mettre la pression dès le début du match parce que encore une fois je le répète on avait vraiment à coeur de prendre notre revanche par rapport au match allé et surtout de prendre les trois points de la victoire voilà ça c'est fait donc oui on a mis la pression sur les joueurs clés de Belgrade mais je pense que c'est nous qui avons mis la pression et pas Belgrade qui est venu la fleur au fusil vous l'avez dit une victoire super importante forcément vous revenez à égalité avec Belgrade en termes de victoire important parce que la saison elle va être très dure c'est vrai qu'on va fêter la victoire ce soir mais il faudra remettre l'ouvrage sur le métier parce que cette saison et cette série elle est vachement costaude ouais c'est sûr que les trois points de la victoire font plaisir parce qu'on remonte un peu au classement maintenant on revient à la hauteur de Belgrade on est un peu loin des objectifs du début de saison ce qui est on est vraiment déçu par rapport à ça maintenant j'espère que le deuxième tour va nous aider à remonter au classement parce que finalement on est qu'à deux victoires je pense de la cinquième place donc c'est pas encore insurmontable pour le capitaine c'est un match référence ce match-ci c'est sûr que c'est un match référence pour nous maintenant on doit confirmer parce que depuis le début de la saison on ne l'a pas encore fait et ouais on va prendre ce match-ci comme une référence de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501